Nous voici dans le Pays d'Ancenis pour le 31e Tour de Bretagne. Il s'agit d'une manifestation itinérante organisée par l'association bretonne de véhicules anciens. 1300 voitures anciennes partent pour une promenade touristique à petite vitesse durant 3 jours sur 2 circuits différents chaque année, empruntant les routes les plus pittoresques de notre région. Cette année, les deux convois sont passés en Pays d'Ancenis. Donc là voilà, on est à Ancenis, on a un accueil exceptionnel. Le Tour de Bretagne n'existerait pas si l'on ne pouvait pas s'appuyer des 24 clubs locaux. C'est-à-dire que quand une ville est prête à nous accueillir, on s'en va voir les clubs locaux. Et c'est ces gens-là qui nous mettent à la disposition, les bénévoles, les gens pour placer sur les parkings, parce que ça ne se fait pas tout seul. Il y a 30 ans, le Tour de Bretagne, c'était 30 véhicules. On est à 1300 véhicules. Là, vous allez pouvoir admirer 1300 véhicules, circuler autour, regarder, discuter avec les propriétaires. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que le passionné n'est pas forcément un gros investisseur. Et ça, c'est une image qui nous colle un peu à la peau. Mais je pense qu'ici, vous allez voir, si vous questionnez un certain nombre de gens, vous allez voir qu'il y a surtout du vrai, de l'authentique et du très breton, je dirais. Ce qu'on essaye, c'est de transmettre la passion qu'on a. C'est une commune où on a l'habitude de gros rassemblements, de grosses manifestations, des manifestations à 10 000 personnes. On a l'habitude, donc ce n'était pas dramatique pour nous. Et puis, on était très contents. Les voitures anciennes, c'est quelque chose de convivial et qui touche toutes les générations. Le Tour de Bretagne, c'est 500 000 spectateurs, ce n'est pas rien. Et je crois qu'effectivement, on a une popularité, dans le sens propre du mot, dans laquelle il y a une authenticité, il y a quelque chose de vrai. Voilà, je pense que ça, ça amène et ça fait l'air aussi. Et donc, merci au public qui sait nous accompagner. Ça, c'est notre meilleure récompense. C'est mon 18e, 20e ou 30e Tour, je ne me rappelle plus. Vous voyez, elle est arrivée en SNI et puis elle est prête à repartir. C'est un des plus beaux tours de France de voitures anciennes. C'est un plaisir de revenir tous les ans. Si seulement il y en avait deux par an, ce serait merveilleux. Et parmi les 1300 véhicules anciens, des voitures, mais aussi près de 200 motos, une centaine de camions utilitaires et même quelques caravanes, retrouvez toutes les infos sur les fêtes et manifestations du pays d'ANSNI sur le site de la Compa, www.pi-ansni.com.